Et yop yop tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo opening abonné sur les cristaux plaisir d'offrir supérieur, donc les cristaux de Noël de Kang. Donc on est sur le compte de Crocus67, donc une autre Ouch, une des officiers de mon ancienne alliance du coup. Donc voilà, après Ryang Serra le chef, Labou, l'un des membres importants, et maintenant Crocus, on est en train de se faire toute la team Ouch. Donc un grand merci à eux, et donc cette fois-ci un grand merci à Crocus, qui du coup fait croquer son compte. Putain, je viens de trouver un jeu de mots propre là comme ça d'un coup. Donc voilà, c'est un compte un peu moins gros que les deux précédents, mais mine de rien vous allez voir qu'il reste quand même sympathique, ou en tout cas il y a des persos principaux. Donc c'est là. Hop, donc on a vu à peu près un million d'indices, donc en R5 il y en a un peu moins, quoi que ça doit être kiff-kiff avec la boule. Ça doit être kiff-kiff avec la boule. Donc Black Widow, Clairvoyant, Domino, Captain Marvel, Blade, Spiderman pour la synergie, Sentinelle, Void et Venom. C'est un Venom qui n'est pas très haut, 10 050, je trouve ça faible. Bon après il n'est pas veillé, vous allez me dire. Et en R2, Guillaume 99 et Warlock. Alors deux techs en R2. Il n'y a pas d'autre chose. Oh putain, Hulkbuster. Ah ouais putain, t'es bien en tech, mais pour le reste c'est clairement pas ouf. Peut-être Avok mérite le R2. Est-ce qu'il a besoin de l'éveil ? Ça je ne sais pas, il me semble que oui un peu. Ça je ne connais pas suffisamment. Et sinon après, t'as quoi ici ? Ok, t'as Captain qui pourrait être R5. Sunspot, Fantôme. Aegon pour les grands contenus. Et le reste, bon après il y a toujours des persos qui se valent, mais que c'est en fonction des goûts et des couleurs. Ok, donc il manque quand même pas mal de persos. Donc bon, ça de toute façon on s'en fout, on n'est pas là pour juger entre guillemets. Chaque compte avance à son rythme. Ok, elle vient de me dire qu'il lui faut Corvus. On va voir, déjà trentaine de cristaux je crois de mémoire. Bon, vu qu'on avait été un peu surpris, on va faire le tour des cristaux pour voir si elle fait un peu mieux que la boule. Mais bon, on voit déjà qu'il y a moins de cristaux que la boule. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, allez la voir parce que c'est un truc archi incroyable. Il y a un cristal du légendaire. Ici. Ok, donc elle garde un peu tout. Et ici, ok. Bon du coup on va s'ouvrir cette trentaine de cristaux. Plaisir d'offrir. Et on verra après si on peut ouvrir d'autres choses. Donc j'ai l'accord pour ouvrir tout ce qui va être gagné grâce à ces cristaux. Donc on ne va pas perdre de temps et on va y aller. Donc voilà, objectif, c'est d'avoir un peu de tout. Comme d'habitude du Kang ou du Thanos, ça on est déjà à combien ? Une centaine de cristaux je crois. En tout cas avec ça, ça va faire sûr et certain une centaine de cristaux. Donc voilà, une centaine de cristaux ouverts, toujours pas de Kang ou de Thanos. Je ne vais pas rêver là, j'ai direct vu un million. Ah ouais, direct comme ça. Putain, ça attaque fort. Pourtant si on fait la somme des trois, je crois que c'est du... Ouais non, ça ne fait peut-être pas un pour cent. Ça ne fait peut-être pas un pour cent, mais je crois que c'est du 0,5, 0,02. Non, 0,5, 0,2 et 0,03 je crois. D'avoir Kang ou Thanos en six. Ouais, donc non, si on fait la somme, ça ne fait pas du tout un pour cent. Mais quand même, on n'est pas loin. Enfin, on n'est pas loin. On est plus proche d'un pour cent que des dix, quoi. 1500 et Classics. Ok, pas dégueu. Enfin, pas dégueu. C'est le minimum qu'on puisse avoir, mais honnêtement, il vaut mieux 1500 et Classics qu'un Nexus 4. Et quand je dis ça, à chaque fois, vous allez voir, il y a un petit Nexus 4 qui va popper. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'en ai chopé qu'un je crois sur tous les tirages. Après, c'est du 1,99%, mais quand même. Allez, là, encore 36 000. Bon, quand c'est 36 000, je ne dis rien. Quitte à avoir de l'Alpha 2, 36 000, c'est toujours mieux. Donc, il y en avait combien ? 33, c'est le troisième, là, du coup ? Non, 34. Attendez, Alpha 2. Alpha 2 et Classics, Alpha 2. Ouais, donc là, c'est le quatrième. Hop. Pour le quatrième, T4B. Je vous rappelle qu'on commence, nous, on est des diesels. Ok, on commence toujours tranquillement avec, bon, 1500 et Classics, ça va encore. Mais on commence toujours tranquillement, avec 1500, ce n'est pas beaucoup. Et à partir du quinzième, là, on va y aller fort. Ouais, dixième, dixième, quinzième. Ouais, si. Il y en avait 34, c'est vers les 20. Dès qu'il va rester vers les 20 cristaux, ça va y aller fort. Bon, l'isant, on s'en fout toujours. L'or, 50 000. On a déjà une fois un million, donc je dirais que l'opening est fait. Ok. Les pierres, on s'en fout un peu. En tech, tu as surtout du 6 étoiles. En 5 étoiles, ne me souviens pas. Si tu as un 5 éveillé, c'est Spiderman. Après, bon, tu as forcément d'autres techs qui sont intéressants, mais je ne sais plus si tu les as montées. Bon, les pierres, de toute façon, ça se pond toujours. Ok, tranquillement, 2500 et Classics. On a eu 1500, on a 2500. La prochaine fois, on a le Nexus. Pour rappel, il y a toujours un 6 Nexus. Bon, il y a eu deux openings, mais il y a toujours un 6 Nexus dans mes openings à moi. Ne vous en faites pas, il va venir. Allez. Ouais, d'ailleurs, toujours. Ouais, ok. Elle a 9. Il ne me semble pas qu'il m'ait dit qu'elle avait Cambutanos de l'année dernière. Donc, si elle a 9, eh ben, ok. Bon, ce n'est pas le 6, c'est le 5. Toujours ça le prix. Ça en fait un de plus. Donc, c'est à partir du 27ème Christophe qu'on a commencé. Ça va y aller. On a eu 15 000, enfin non, 10 000 du coup, équivalent avec 3 Choales pour le Nexus. Là, on va avoir 15 000 éclats 5. Riso. Or. Je devrais mettre un truc qui tourne en boucle. Ah, T2A, 18 000. T2A de mémoire, c'est 20%. Donc, c'est normal qu'on en ait autant. Mais ce qui m'inheur, c'est qu'on n'ait pas de T1A. Donc, c'est vraiment pour nous faire monter du 6R2, 6R3. Et encore, il y a peut-être moyen qu'il y ait besoin de T1A. Je ne me souviens plus. Iso, or. J'ai cru, putain, j'ai cru, c'était le 6Nexus. Les pierres ressemblent vachement en 6Nexus. Toujours pas de camp, ou Thanos. Ou en tout cas, si elle les a, je ne le savais pas. Donc, Iso. Surprenant, mais là, il y aura de l'or. Bon, 50 000. Et. Ok, T2A. On est au-dessus des 20% là, quand même, des T2A. On a eu quoi ? 10 cristaux. Et on a eu 4 fois du T2A. Normalement, on aurait dû en avoir 2. Allez, s'il vous plaît. Iso. Or. Et. Ok, 10 000. Là, on est bon. Ça commence à monter. Un peu de 6 étoiles en plus, et ce serait mieux. On a eu quoi ? On a eu Doom sur le premier compte. Celui de Rianxera. Le reste était sympa, mais pas incroyable. Et par contre, sur le compte de la boule, on avait eu l'éveil des Gones. Il y a eu quoi d'autre ? Je vous l'ai dit qu'on allait la voir sur 4Nexus. Le petit spoil. On avait eu l'éveil des Gones. Namor. Il y en avait un troisième, je crois. Qui était sympathique, je me souviens un peu. Il me semblait qu'il y en avait un troisième. Toujours ni Kang, ni Thanos. Putain, mais ce serait bien qu'on en ouvre un à un moment, quoi. Il y en a 6 Nexus. Ah, T5C. Bon, ça, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui est un TNRS crocus pour le moment. Mais c'est jamais perdu, c'est toujours ça de pris. Allez, là, on arrive vers les 20. C'est là, maintenant, qu'on devrait commencer à monter Crescendo. ISO. Or. C'est très Crescendo. Allez, pour ce troisième opening. Avant les miens, donc là, il y en a déjà 49 de mémoire. Je ne crois pas que j'en ai reu depuis. Donc, on sera, je pense, aux alentours de 70, comme l'année dernière. Alors, théorie de Léo, quand on a un ISO niveau 6, on a un tirage plutôt sympathique derrière. Voilà, 18 000 de T2A. Le théorie de Léo à la noix, là. Allez, les 19 derniers. Toujours pas de Kangutanos parce que le 9 n'est pas passé en 10. Et des pierres. Pas foufou pour le moment. 10 000 éclats à 5. 4 000 6. Et un 5 Nexus. C'est les gros tirages. Des pierres 6 aussi, vous allez me dire. Certains infectionnent ça. Enfin, 5 pierres, ce n'est pas incroyable. Il aura parlé à 1 million de départ. On a toujours eu 50 000. Ouais, ben voilà. Et ben voilà. Il y aura 2 6 étoiles, a priori. Parce que je pense qu'elle devait bien avoir déjà 1 000 fragments de base. Parfait. Bon, du coup, je dirais que là, on est dans la moyenne, au moins. L'opening est à minima sauvé, on va dire. Là, on va dire que c'est que du bonus. Donc, s'ils peuvent donner des choses bonus, c'est toujours pris. Ok, 5 000 éclats à 5. Je crois que c'est le minimum pour les éclats à 5. Je n'ai jamais vu en dessous. J'ai plus souvent vu 15 000 que 5 000, mais je n'ai jamais vu en dessous. Ni Kang, ni Thanos, toujours pas. ISO. 100 000. Il y a eu 50 000. T2A, 18 000. Ni Kang, ni Thanos. Ah, c'est frustrant, ça, d'avoir ni Kang, ni Thanos. Puis l'autre Léo, là, qui l'a chopé en 5. Saloperie, va. Il me faut que je chope en 6, sinon, ça ne va pas le faire. Tout le monde l'a chopé en 5. Ah, dommage, j'ai cru c'était 15 000. Je n'ai pas vu qu'il y avait un 0 au moins. Je préfère franchement voir les 1500 éclats 6 que des pierres ou autre. Après, les pierres, c'est débat quand même. Parce que les pierres, c'est 15 pierres 5. En vrai, c'est l'équivalent... Alors, théorie de Léo. Avant de parler des pierres. Ouais, non, 2 sur 2, c'est pas ouf. 9 000 T5B, c'est pas incroyable. Donc voilà, les 15 pierres 5, franchement, c'est l'équivalent, on va dire, de 7500 éclats 5. Dans le sens où, bah là, vous mettez 15 en plus à 1 perso. Ce qui correspond à, lorsque vous éveillez un personnage, bah, 15 de compétence. Donc, à 3 quarts d'un éveil. À ceci près, vous n'avez pas l'iso et que vous n'avez pas, surtout, on va dire, les éclats 6. Mais au moins, là, vous choisissez sur qui vous les mettez. Donc, bon, les pierres, je trouve ça se voir. On va dire que c'est équivalent à 5000 éclats 5. On va dire la moitié, dans le sens où vous n'avez pas les éclats 6 qui vont avec et vous n'avez pas les iso. Même si les iso, c'est pas foufou, c'est pas le truc le plus incroyable. Il y a encore du T2A. Pour mon compte, ce sera bien le T2A, vous allez me dire. Mais pour les autres, je ne suis pas sûr que c'est ce qu'ils veulent. Toujours pas le Nexus 6. On a eu 15 000 avec la 6, ce qui pourrait presque correspondre à un Nexus. Allez, est-ce que la théorie de l'eau marchera pour la troisième ? Ouais, ça va, ça va. Ça peut passer. C'est toujours mieux que 5 000. C'est toujours mieux que des pierres. Enfin, même si selon ma théorie, c'est équivalent à 5 000, blablabla. Tout le monde n'est pas, de mon avis. Toujours pas de Congo de Thanos. Ce serait bien qu'on puisse passer pour avoir la dernière récompense. Allez, plus de 9 000, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. On est à 27 000, donc un peu plus que la moitié. Non, même pas. 27, c'est quoi ? C'est 45 000 ? Non, même pas. On n'est pas à la moitié. 27 et 27. Ah, si, si, on est à la moitié. J'arrive plus à calculer. C'est 22, 250, la moitié. 22, 500, pardon. J'arrive décidément plus à calculer. Ah, yaya, et T2A. C'est quand, le cinquième qu'on a ? 18 000, on en a eu 4, 5, 6. On a eu un 36 000 complet, ça, c'est sûr. Donc, ça fait 1. Et on a eu, ouais, 5 ou 6 fois. Donc, ça ferait 4, 5 T2A, déjà. Toujours pas de Kangoo de Thanos. Ah, 500 000 d'or. Quoique, je n'ai pas fait... Ouais, non, c'est pas... Ah, 1 500. Ils sont radins sur les Eclat 6. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2, 6 étoiles à ouvrir au moins. Il y aura au moins 3, 5 étoiles, je crois. Allez. T4C, on n'avait pas encore eu dans cet opening. Au départ, à chaque fois, il y a un petit bug d'affichage. Je ne pense jamais au T4C. Je me demande toujours, c'est quoi ça ? Peut-être la gemme ou autre ? Non, non, non. Bon, il n'y aura pas de Kangoo de Thanos, je pense. C'est trop demandé à Kabam. Bon, ça va, 11 250. Un quart d'un T5C, d'un T5B, pardon. Allez, toujours pas de Kangoo de Thanos. De l'iso. De l'or. 50 000 et... Rrr, pierre. Depuis les 15 minutes avec la 6, là, c'est un peu mou. Allez. Les 4 derniers pour sauver le veneur. Allez, on va dire encore 5 000 éclats 6. Peut-être un Nexus 5 et on va dire qu'on est content. Ah, putain. En vrai, on a plein de tirages 6, c'est sympa. Mais que 1500 éclats, ça saoule un peu. Ni Kang, ni Thanos. Ok. Après, ça sera toujours utile pour plus tard. Là, ça fait chier toujours d'obtenir ces petites pierres. Surtout qu'il n'y en a que 5. Mais plus tard, on est toujours content, quand on éveille notre premier 6, de pouvoir lui mettre une vingtaine de pierres. C'est toujours sympa. Bon. Ça a marché une fois sur 3. Est-ce que la 4ème, ça va dans le sens de Léo ? Non. Léo, ta théorie, c'est de la merde. Allez, le dernier. Ni Kang, ni Thanos. Bon, désolé, Crocus. Au moins, pas de jaloux avec les autres. Il n'y a ni Kang, ni Thanos. Dans tous les comptes que j'ai ouverts pour le moment, donc il n'y aura pas de jaloux. Ok. Et puis le dernier, c'est encore du T5C Mystique. Donc, T5C Mystique. Ok. Donc, bon. Logique. T2A. Donc, t'en as eu 5. T5B, presque 1. Donc, t'en as formé 1. Et classe 6. Ah, 2000 près. On a presque plus d'eclas 6 que d'eclas 5. Et classe 5, on peut en ouvrir 3. Il y a le T5C. Le T5C, le Nexus. Ok. Donc, il n'est pas incroyable, cet opening, mais il n'est pas dégueulasse. Disons que le 15 000 et classe 6 permet de bien remonter la pente, quand même. Et bon, il n'y a pas de 6 Nexus, mais il y aura au moins 2 6 étoiles. Je ne pense pas qu'on pourra en avoir un troisième. On verra. Des doubles. Tiens, ça, ça va être pour moi plus tard. Double Science Mystique. On va lui prendre 3 basiques. Il lui en manque plein. Donc, les Sciences Mystiques, on va s'en foutre un peu. On aura autant de chances d'avoir des bons trucs dedans. Allez. Donc, Corvus, c'est son seul souhait. Donc, est-ce qu'on pourra l'avoir ? Ce serait fou, mais voilà. Bien. Donc, ce n'est pas Corvus, c'est un Cosmic. Si jamais elle joue le prestige, ce sera toujours utile. Et mine de rien, je suis en train de le tester sur mon compte. Et je dois vous avouer que j'en tombe assez amoureux de son gameplay. Il est bon en prestige, certes, mais il a aussi ses atouts. Putain, on va lui tirer des gros persos. Tu l'avais déjà ou pas ? Non plus. Long Shot, deuxième gros perso. C'est propre. Bon, ça, pas besoin de le décrire. Tout le monde l'a vu. Mais je peux vous le dire que le Seaver Surfer, franchement, il fait plaisir. Allez, le troisième. Et bien, trois gros persos. Vodou, qui est un peu moins exploitable que les autres, mais qui a quand même ses utilités. Je sais que Léo l'utilise sur Acidwo, je crois, en QA7. On va écouter, les 3-5 font kiffer. Espérons que ça continue avec le Nexus. Et surtout avec les 6 étoiles. Le Nexus, il va être là. Je ne vais pas t'ouvrir les 4 Nexus. Tiens, je te laisserai si jamais tu as des utilités. À un moment, tu as besoin d'ISO. À un moment, tu as besoin des classe 5. Je te laisserai pour ça. Les Nexus, c'est toujours pratique. Ah, il y a un légendaire. Attendez, on va se faire le légendaire. Hier, avant-hier, on a acheté deux fois la petite Magik. Est-ce qu'on pourrait l'acheter une troisième fois ? Ou un 2-5, on n'est pas radin. Mais écoutez, 3 sur 3, c'est de la merde. Mais c'est toujours un 5. Ce qui fait toujours des éclatistes de prix. Ce n'est pas un éveil, c'est dommage. Ah, 1 400, ça va être impossible d'avoir celui d'après. Ce n'est pas grave. On va s'ouvrir le 5. Si on le trouve. Ah, il est là. Je ne vais pas le faire tourner, ça n'a rien. On va directement faire ouvrir. Let's go. Donc, on veut Corvus. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne choisira pas Spider-Man. Star-Lord, ça ne faisait pas partie de ses gros persos. Puis compétence à 40, de toute façon. Là, elle a eu des pierres tech. Elle en a eu 6. Donc, c'est des fois 5. Donc, ça fait 30 en plus. Donc, je ne pense pas que Star-Lord, elle, ait besoin de lui mettre. Donc, je ne vais pas lui poser la question. Je vais direct prendre long shot. Nouveau perso éveillé direct. Elle verra si elle veut le monter ou pas. Mais c'est toujours un éveil qui va être utile. Plutôt que les deux autres persos. Bon, ce n'est pas Corvus. Mais c'est toujours ça. Allez, les deux 6 étoiles. Si on a Corvus en 6, ce serait incroyable. Allez. Je n'ai pas cliqué. Si. Est-ce qu'on le voit déjà ? Non, mais il y a Doom. Allez. Un petit Corvus. Un petit Corvus. Un petit Corvus. Ok, Gambit. C'est un nouveau. Donc, avec le rework, il est plutôt sympathique. Certains sont toujours déçus de tirer Gambit. Mais ils oublient qu'il y a eu le rework. Ce n'est pas Corvus. Ce n'est pas dégueu. Mais ce n'est pas Corvus. Allez, si on peut terminer sur un tirage au moins sympa et pas dégueu. Allez, s'il vous plaît. Oh non, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Entre deux persos que je veux. Allez, là, c'est un peu plus dégueu. Là, c'est un peu plus dégueu. Il y a un rework qui va arriver. Donc, à voir ce que ça donne. Mais là, c'est un peu plus dégueu. Il n'a a priori pas une seule utilité pour le moment. Allez, entre Corvus et Doom et Red Guardian. Le dernier tirage est un peu moins bien. Maintenant, écoute, Crocus. Il y a un rework qui va arriver pour lui. Dernièrement, les rework sont de plus en plus badass. Donc, on peut espérer quelque chose de cool. On verra. Donc, voilà. J'espère pour toi que ce sera bien. Mais ce n'est pas... Je me doute que ce n'est pas un tirage qui fait rêver. J'ai envie d'aller voir T6 si en Mutant et en Virtuo, ça avait quelque chose de bien. Parce que, mine de rien, ces deux-là sont quand même... Ils sont quand même cools. Après, de là, les R2... Tu ne vas pas R2 des persos tous les mois. Donc, si tu dois en R2 des persos, ça va attendre. Donc, en Virtuose, tu avais Tastmaster et Hawkeye. Donc, le tirage va potentiellement être meilleur avec le rework. Et en Mutant... Ah non, c'est ton deuxième. Il y avait Avoc. Après, le rework, je ne le connais pas suffisamment pour pouvoir donner un avis. Mais voilà, je sais que le rework avait fait quand même plaisir. En tout cas, c'est sûr que par rapport à avant. Donc, on voit déjà qu'il est un peu plus poussé qu'au début. Même s'il reste toujours basique. Et il me semble qu'il nécessite son éveil. Ouais, il a une meilleure résistance physique. Et du coup, dégâts, critiques accrus quand il y a des prouesses. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Encore un énorme merci à toi, Crocus, pour cet opening. Si vous aussi, vous avez des openings avec au moins 20 cristaux au plaisir d'offrir, n'hésitez pas à me contacter. J'adore ouvrir ces cristaux. Donc, oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé. Mais bon, vous l'avez vu, Crocus n'était pas avec moi ni sur Line, ni sur Discord. Donc, comme la boule, elle préférait que je le fasse tranquillement de mon côté. Et de regarder la vidéo après. Mais évidemment, si vous avez envie de faire un tirage et que vous soyez présent, évidemment, il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et on se retrouve rapidement sur la chaîne pour une dernière vidéo. Allez, salut tout le monde.